Bonsoir à toutes et à tous, on est comme dans un studio de radio, Jérôme Fourquet connaît ça par cœur, ou studio de télévision, on attend que le rouge se mette, comme on dit. Je suis très très heureux d'accueillir pour la librairie Mollard, et à la librairie Mollard et à la station Ozone, Jérôme Fourquet, dont le dernier ouvrage a d'ailleurs été distingué, il faut le dire, qui s'appelle l'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, avec une question qui barre la couverture, où allons-nous ? On va, je pense, avoir l'occasion, si ce n'est de répondre à cette question, du moins d'en poser d'autres, ou de tenter de formuler des hypothèses. Jérôme Fourquet, on ne le présente pas, vous connaissez son nom, et vous avez souvent l'occasion de voir son visage, il est le directeur des études politiques, c'est comme ça que l'on dit, du plus vieil institut de sondage en France, qui s'appelle l'Institut français d'opinion publique, créé et fondé par Jean Stutzel, et je dois dire que j'étais très heureux de voir l'évocation de ce nom dans votre ouvrage, cher Jérôme, parce qu'on le sait peu, mais cet institut qui a été créé avant la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'est 1936-1938, et bien Jean Stutzel, son fondateur, a été professeur à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, à sa création, en 1948, et de nombreuses années, on trouve encore la trace de Stutzel, moi je ne l'ai pas eu comme prof, même si je suis quelqu'un qui n'est pas de la prime jeunesse, mais je ne l'ai pas eu, on trouve encore Stutzel dans les livrets pédagogiques de Sciences Po Bordeaux jusqu'à les années 60, enfin les années 60, voilà. Alors, cet ouvrage, il a le mérite d'être, de nous apporter beaucoup plus qu'une photographie, on dit souvent que les sondages sont des photographies, sont des instantanées, et bien là, grâce à l'activité professionnelle et à la spécialité de Jérôme, et à sa très grande et très fine connaissance de la carte politique française, on a ce qu'on appelle, quand on veut employer deux termes un peu complexes, la conjugaison de la diachronie et de la synchronie, c'est-à-dire qu'on a à la fois le moment dans le temps, l'évolution du temps, le temps presque long, à l'échelle de notre société, puis qu'est-ce qui se passe, comme on dit, en même temps, pour parler comme incertain. Quand vous avez sous-titré votre ouvrage « Naissance d'une nation » plurielle et divisée, vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez pas pensé au titre de ce film terrible de Griffiths, si controversé, 1915, « The Birth of a Nation », « Naissance d'une nation » sorti en 1915. Pourquoi un tel titre, « Naissance d'une nation » et puis évidemment plurielle et divisée, Jérôme ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, pour tout vous dire, le sous-titre, il n'est pas complètement de moi. Ah, c'est souvent ça. Voilà, c'est ça, c'est un échange avec l'éditeur qui avait cette référence historique que je n'avais pas. Et donc, on a dit, voilà, on cherchait quand même à montrer en quoi il y avait persistance d'une nation française, mais que le cadre de référence avait quand même profondément évolué. Et donc, on cherchait quelque chose qui sonnait bien. Et donc, quelqu'un a proposé « Naissance d'une nation » et donc, on a ajouté « multiple » et « divisé ». Donc, c'est ça la petite histoire de ce sous-titre pour montrer que cette société archipel aujourd'hui transforme en profondeur la conception qu'on peut avoir de la nation française. Alors, on va voir ce qui la multiplie, peut-être, et ce qui la divise aussi. Puisqu'on a bien ces deux opérations. Je vous cite page 9. « Pour autant, rien n'indique que nous nous apprêtions à retourner au statut couranté sur fond de paysage électoral bien ordonné autour de l'opposition gauche-droite. » Je précise que ce texte a été écrit au mois de janvier… – Ah, juste avant, au début de la crise des Gilets jaunes. – Donc, novembre 2018. – On a fini en novembre 2018. – Il semble que nous soyons, au contraire, durablement entrés dans une période de flottement électoral qui peine à s'organiser, à se structurer autour de lignes de clivage claires. Fin de citation. On peut considérer que le résultat de l'élection européenne en France, hier soir, confirme évidemment cette réflexion. Puisqu'on vous a sous la main, c'est-à-dire, c'est une chance. Quelle leçon tirez-vous de cette dernière séquence électorale qui a 48 heures ? – Alors, on est dans la confirmation et l'amplification de ce qui s'est passé en 2017, à savoir un Big Bang électoral. Alors, dans le livre, ce Big Bang électoral de 2017, il arrive à la fin, mais dans ma tête, c'est le début du livre. En fait, c'est comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce qui s'est produit en 2017 advienne ? Et donc, on a remonté un peu comme le saumon le cours de la rivière pour essayer de revenir sur les événements qui, au cours des dernières décennies, ont transformé en profondeur le pays et abouti à la solution, à la situation que nous connaissons actuellement. Donc, cette élection européenne, beaucoup l'ont dit, elle confirme ce qui s'est passé il y a deux ans, c'est-à-dire qu'on a l'installation du match ou du duopole entre la République en marche d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Donc, cette incarnation d'un nouveau clivage dont on peut débattre sur la dénomination. Certains appellent les gagnants, les perdants, la mondialisation, les tenants d'une société ouverte, les tenants d'une société fermée. Quand on est plus militant, on parle de progressistes contre nationalistes et de l'autre côté, on parle des patriotes contre les mondialistes. Bon, il y a cette opposition-là qui devient structurante dans la vie politique française, mais pas seulement. On la retrouve en Grande-Bretagne avec le Brexit, on la retrouvée chez Trump aux États-Unis. Et donc, cela s'installe comme clivage structurant de la société française en lieu et place du vieux clivage gauche-droite qui n'a pas disparu, mais qui n'est plus le clivage premier. Et donc, il faut s'interroger sur comment se fait-il que ce clivage se soit inversé. Mais ce serait trop simple si on en restait là puisque ce nouveau clivage n'a plus la force d'agrégation qu'avait le vieux clivage gauche-droite. Et donc, les deux tenants de ce nouveau clivage En Marche et le Rassemblement national rassemblent à eux deux 45% des voix. Et donc, il y a plus de la majorité de la population française, en tout cas des votants, qui ne se reconnaissent pas dans ce nouveau clivage. Et donc, c'est là aussi la poursuite de ce qu'on a observé en 2017 avec une accentuation. puisque à côté de ce nouveau clivage, nous avons la poursuite d'un phénomène de dislocation. C'est-à-dire que c'était le... – Alors, on va venir à ces fameuses dislocations fondatrices en quelque sorte. – Voilà, mais là, juste sur la droite. Donc, en 2017, en gros, c'est le Parti Socialiste qui a pris la foudre. Et ce week-end, c'est la droite, à son tour, qui a été frappée avec l'émergence d'un vaste bloc central autour de la personnalité d'Emmanuel Macron qui agrège, en gros, de l'ancienne électorat de Dominique Strauss-Kahn et de Cohn-Bendit jusqu'à, on est à Bordeaux, l'électorat jupéiste en passant par Bayrou. Et donc, ce bloc-là commence à se consolider, à se solidifier. Et en face, les vieux appareils politiques sont démonétisés, sont en crise profonde. Et puis, la situation n'étant pas stabilisée, nous avons des brusques à-coups. C'est-à-dire que la France insoumise qui, l'espace d'un scrutin derrière Jean-Luc Mélenchon avait 20% est réduite à 6% en l'espace de deux ans. Et les Verts, qui n'avaient pas de candidats à la présidentielle il y a deux ans, aujourd'hui, capitalisent un score de 13%. Donc, ça donne aussi beaucoup de fil à retordre aux instituts de sondage parce qu'avant, les choses étaient assez rangées dans des boîtes et dans des cases. Aujourd'hui, on a des embardés qui sont très, très violentes. Et donc, on est sur la poursuite de ce processus de recomposition du paysage électoral français. Mais cette recomposition électorale, c'est une des thèses que j'avance, doit se comprendre comme une mise en conformité du paysage politique avec la réalité sociale, culturelle et économique du pays. Pour bien comprendre, je ne dirais pas que c'est presque une approche marxiste ou marxisante, pour bien comprendre, on a une réalité sociologique, sociétale, on va y venir, culturelle, vous parlez même à un moment d'un civilisationnel et anthropologique. Ça, ça serait en quelque sorte le sous-bassement et cette réalité, ce substrat produirait des images, des reflets, comme dirait Marx en termes de superstructure, qui seraient le jeu politique ou le jeu électoral. C'est un petit peu pour situer la présentation physique de l'objet. C'est ça l'approche avec peut-être une différence, il y en a plusieurs, mais avec Marx, on ne peut pas au même niveau que lui. Il y a bien évidemment une attention particulière à la question économique, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais avant de commencer cette conférence, on regardait la carte de la Gironde, on dirait qu'aujourd'hui, on peut quasiment déduire les votes du prix du mètre carré, et vous avez aussi la crise des gilets jaunes, donc il y a une dimension très très déterminante de l'économie, mais il y a aussi des sous-bassements culturels et religieux. Et donc, dans l'introduction du livre, je renvoie à les travaux d'un historien qui s'appelait Louis Dupoeux et qui travaille dans les années 50 sur le vote pour le Front Populaire, Georges, ah excusez-moi, Georges Dupoeux, sur l'opposition donc entre cette France du Front Populaire et la France conservatrice, et il essaye, il regarde la carte, il dit mais de quoi est-elle l'expression, cette carte du vote pour le Front Populaire ? Alors lui aussi, comme il avait lu Marx, il se dit, en fait c'est juste les classes sociales qu'il y a derrière. Et donc, il va mettre en face la carte du vote Front Populaire avec la carte de la proportion d'ouvriers département par département. Ce qui lui fait dire la concordance de la pratique religieuse et de l'opinion politique de droite et de toutes celles que nous avons tenté de découvrir jusqu'ici la plus satisfaisante. Alors, Georges Dupoeux, également professeur d'histoire à Bordeaux, à l'université de Bordeaux et à Sciences Po Bordeaux aussi. C'est pour ça que j'étais très touché par ces références. Donc du coup, voilà, il met la carte des ouvriers, la carte du Front Populaire et il voit que dans plein d'endroits, ça ne colle pas. Alors ensuite, il teste une autre carte, la carte du Front Populaire avec ce qu'on appelait les cultivateurs, les agriculteurs qui étaient très nombreux en 1936 encore. Là non plus, ça ne colle pas. Et finalement, la carte qui colle le mieux, c'est la carte de la pratique religieuse. En gros, les départements les plus catholiques avaient voté les plus massivement contre le Front Populaire et les départements les plus déchristianisés avaient voté le plus massivement pour le Front Populaire. Et donc, ce qui nous fait dire que l'opposition gauche-droite en France, sur la longue période, depuis la Révolution française, en fait, au bout du bout, c'était l'opposition entre la France laïque et républicaine versus la France catholique. Cette matrice, c'est ça qui faisait tenir ensemble, par exemple, dans le camp progressiste, dans le camp républicain, des ouvriers communistes du Pas-de-Calais, des mineurs, avec des petits fonctionnaires radicals de gauche, par exemple, Bordelais, et puis des cultivateurs vignerons, SFIO, de l'Hérault. Et ce qui les faisait tenir ensemble, c'était pas forcément, ils n'étaient pas de même sensibilité politique, ils étaient quand même de gauche, mais ils étaient républicains et laïcs. Et en dernière instance, c'était ça qui faisait le ciment. Et en face, il y avait, pareil, le bloc catholique qui agrégeait une bourgeoisie avec, dans certaines régions, des ouvriers, mais aussi de nombreux cultivateurs et paysans. D'ailleurs, quand Maurice Thorez, en 1936, s'adresse dans un discours célèbre, le discours de la main tendue, à ses opposants, il commence son discours en disant « Je m'adresse à toi, catholique ». Et puis ensuite, il décline, je ne sais plus ce qu'il y a derrière. « Nous te tendons la main, catholique, ouvrier, employé, artisan, paysan, nous qui sommes laïcs parce que tu es notre frère ». Ce qui est exactement le poème d'Aragon, « La rose et le résédard », même si c'est dans celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Mais ça, c'est plutôt au niveau de la résistance, là, par contre. Voilà. Et donc là, on voit bien, alors même que 1936, c'est très chargé politiquement, il y a le 6 février 1934 avant, il y a la montée du fascisme, nous avons également sur le plan social une grande agitation avec les grèves ouvrières qui vont marquer cette année-là. Et pour autant, en dernière instance, ça demeure cette question de laïcs versus catholiques qui a structuré les votes. Donc on a vécu là-dessus jusqu'en gros au début ou au milieu des années 80 en France. Pourtant, pardon Jérôme, la pratique religieuse, on le sait entre autres après la grande sociologie du chaman de Boulard qui est passionnante, qui est de 61-62, la pratique religieuse, elle s'effondre dans les années 70. Alors vous, c'est intéressant, vous évoquez un historien qui s'appelle Cuché, Sébastien Cuché, et qui dit, contrairement à ce qu'on a pu penser, un temps, l'interprétation, ça a été, les catholiques ont déserté les paroisses à l'été 68, à partir de l'été 68, lors d'une célèbre encyclique de Paul VI qui s'appelait Human Evité, et qui était l'encyclique de Paul VI contre ce qu'on appelait la pilule anticonceptionnelle. Je rappelle qu'elle a été autorisée par la loi Neuwirth le 31 décembre 66. Et vous vous dites, en fait, c'est plutôt au moment du concile Vatican II, quand on change le rituel, entre autres, s'il y en a qui sont des souvenirs, lorsque le prêtre s'est retourné, en quelque sorte, c'est-à-dire que le prêtre était dos aux fidèles, il regardait le cœur et il fait le tour de l'hôtel, il regarde le fidèle. Et puis on passe de la messe en latin à la messe en français. Vous dites que c'est dès 64-65 qu'il y a une désaffection. Alors, là je m'appuie sur ses travaux à lui parce que je ne suis pas spécialiste de sociologie et d'histoire religieuse. Et donc lui, il a analysé très finement parce qu'à l'époque de sa grande puissance, l'Église avait diligenté de très nombreuses enquêtes sociologiques dans tous les diocèses de France. Et donc aujourd'hui, tout ça est encore à la disposition des étudiants qui seraient intéressés ou des chercheurs. Et donc on peut mesurer diocèse par diocèse, année après année, le taux de baptisé, la proportion de communiant, etc. Et donc il trace très finement, un peu comme quelqu'un qui ferait une enquête policière, ce qui s'est passé. Et donc lui, arrive au constat que c'est au moment de Vatican II qu'il y a les changements du rituel que vous indiquez, mais il y a aussi le fait que la présence à la messe n'est plus obligatoire. Donc ce qu'il appelle lui un catholicisme populaire qui ne devient plus complètement ancré. Et tout ça accélère, en fait, le processus de déchristianisation. Parce que je pense que tout ça, en fait, était commencé depuis bien plus longtemps. On a des traces de déchristianisation dans le bassin parisien dès le XVIIIe siècle. C'est ce que dit Marcel Gaucher aussi. Voilà. Et que l'Église ayant conscience de cela, c'est comme souvent le même phénomène, une institution a le sentiment que les choses sont en train d'évoluer. Elle veut essayer de répondre à ces changements de fond et ce faisant, elle amplifie ou elle accélère le phénomène. Toutes choses étant égales par ailleurs, on a parlé de Marx tout à l'heure, c'est un peu ce qu'a ressenti je pense Gorbatchev et un certain nombre de dirigeants soviétiques dans les années 80 en disant bon voilà, le sol est en train de se dérober sous nos pieds, on fait la glasnost et la perestroïka et ce faisant, on amplifie et on accélère le mouvement. Donc pour revenir à la déchristianisation, je ne dirais pas que jusqu'à la fin des années 70, la France est encore profondément catholique mais on est sur l'ombre portée de cet affrontement historique et ça, ça nous permet de tenir sur la vieille opposition gauche-droite. Tout ça est matricé dans la tête des Français, dans les familles, on sait si on est de gauche ou si on est de droite. On a des institutions, scrutins à deux tours, on a des partis politiques qui sont puissants, on a des élus et donc tout ça tient bien. Et puis petit à petit, ce qu'on raconte dans le livre, ce substrat va se disloquer, va évoluer en profondeur et donc on aura une ombre portée et en effet un décalage dans le temps de la réplique électorale mais cette réplique, elle est arrivée en 2017. Alors il y avait eu des signes avant-coureurs dès le milieu des années 80 et en fait, on a aujourd'hui, comme vous le disiez, une mise en conformité du paysage électoral avec la réalité du pays. Juste sur la question de la déchristianisation, je peux vous donner quelques chiffres. Donc à l'IFOP, une vieille maison créée en 1938, nous avons reposé en 2013 pour la Croix un sondage que l'IFOP avait réalisé, donc c'est intéressant, juste avant Vatican II. et on demandait à l'époque aux Français, à un échantillon de Français, les enquêteurs de l'IFOP demandaient à quelle fréquence allez-vous à la messe ? Et le premier item était tous les dimanches ou plus. Donc c'était déjà, à l'époque, c'était posé comme ça. Donc pour pouvoir comparer les résultats terme à terme, on a reposé à l'identique la question et donc à l'époque, on est à 35% de Français qui déclarent aller à la messe tous les dimanches ou plus et on est tombé à 5 ou 6% ces dernières années en l'espace de 50 ans. Donc vous voyez, la déchristianisation était déjà bien avancée dans les années 60 puisque seul un tiers des Français allaient à la messe tous les dimanches mais comme on dirait au CAC 40, 35%, vous êtes une sacrée minorité de blocage et vous pesez encore très substantiellement sur le cours des choses. En l'espace de deux générations seulement, on est tombé à 5 ou 6%. Ce phénomène de déchristianisation, il s'est donc considérablement accentué ces dernières décennies mais il remonte à loin. Et donc là, on a utilisé dans ce livre un peu en fil rouge une autre méthode que celle des sondages qui a trait à l'étude des prénoms. – On va y venir tout de suite mais je voulais terminer sur la déchristianisation puisque ça renvoie aussi aux travaux de Lebrat et Todd, vous les citez, sur le catholicisme zombie. en quoi est-ce que vous divergez sinon dans le constat, dans l'interprétation du constat ? – Alors, je suis assez en phase avec eux et donc j'ai écrit avec Hervé Lebrat puis j'ai pas mal échangé dans le cadre de ce livre avec Emmanuel Todd donc il n'y a pas d'opposition frontale. – Moi j'ai trouvé des nuances quand même. – Non, non mais il y a des nuances. Non mais l'idée c'est que la thèse de Todd et Lebrat c'est le concept de catholicisme zombie c'est-à-dire le catholicisme a disparu notamment dans l'ouest de la France. – Les effets se font toujours. – Voilà, mais il y a l'ombre portée c'est-à-dire ça continue à voter plutôt pour la droite modérée il y a des meilleurs résultats au baccalauréat on a toute une série d'indicateurs qui montrent que les zones anciennement catholiques voilà. Donc moi je vais après l'échange avec eux je vais un cran plus loin en disant oui c'est encore vrai d'ailleurs on l'a vu encore dimanche ces zones-là ont plutôt voté pour Emmanuel Macron donc il y a quand même une ombre portée même si le substrat pour le coup a complètement disparu et puis là où je pousse le raisonnement un peu plus loin c'est au niveau global de l'analyse de la société française pas au niveau des régions en disant que c'est même aujourd'hui le sous-bassement qu'on pourrait alors c'est un grand terme mais anthropologique du pays qui a changé en ce sens que c'est plus uniquement la question de savoir combien de français vont à la messe tous les dimanches mais quel est l'état d'esprit des français sur toute une série de sujets qui ont été de longue date constitués ou institués par cette culture cette matrice judéo-chrétienne je vous donne juste deux exemples la question du rapport au corps au travers des obsèques ou des obsèques pendant des millénaires on a enterré les morts en France aujourd'hui vous interrogez les français une majorité veut être incinérée donc on voit bien comment ça change de manière très très profonde autre élément donc c'était une petite boutade dans le livre mais on en a une réplique l'animalisme voilà l'animalisme la religion chrétienne indique que la Bible voilà Dieu a créé les animaux donc ils sont dignes de respect et de considération mais il les a créés pour être au service de l'homme et donc il y a une hiérarchie qui est clairement établie aujourd'hui vous avez le courant vegan des associations très structurées qui militent contre les abattoirs etc. et puis un des bouchés électoraux le parti animaliste alors quand j'écris le livre j'ai que les données des législatives où ils se présentent sans candidats sans candidats sans circonscription sans candidats dans sans circonscription là où ils sont ils font 1% et puis dimanche dernier ils se sont présentés ils ont présenté une liste aux élections européennes ce parti animaliste donc le slogan c'était l'animal compte votre voix aussi donc ça dit des choses c'est 2% des voix 400 000 électeurs et là aussi sur le basculement anthropologique et pour voir comment le pays a changé en profondeur la liste du parti communiste fait 2,6 et le parti animaliste fait 2% donc on voit en l'espace de 50 ans comment tout ça a bougé mais de manière très très profonde c'est pas uniquement on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la droite question de casting est-ce qu'il fallait mettre Pierre-Paul-Jacques est-ce qu'il était bien coiffé est-ce qu'il fallait une cravate c'est beaucoup beaucoup plus profond que cela c'est des mouvements de tectonique qui se sont alors ça ajoute à ça ce que vous appelez donc les symptômes d'un basculement civilisationnel anthropologique majeur le tatouage c'est le dernier indicateur et puis après on va passer au prénom parce que c'est très important dans votre travail le tatouage qu'est-ce que ça dit le tatouage ? alors là aussi ça montre déjà des ruptures générationnelles très fortes et là aussi il y a un changement du rapport au corps donc en Occident en tout cas en France l'église n'a jamais été trop en pointe contre le tatouage parce qu'il n'y avait pas trop de sujets enmi les gens qui avaient fait des séjours dans les îles il y avait très peu de tatoués mais pour autant le tatouage en Occident a été combattu par l'église et par les empires l'empire romain ou l'empire carolingien parce que c'était un signe de tribalisme aujourd'hui tout le fait qu'on tatouait les prostituées alors en partie parce que ça c'est une forme de rélégation voilà et donc on a 13% de la population française aujourd'hui qui est tatouée 13% c'est 1% des 65 ans et plus donc ce que je vous dis tout à l'heure parce qu'en général on fait tatouer à 25 ou 30 ans ou un peu plus jeunes donc quand ils étaient jeunes tout ça n'existait pas aujourd'hui leurs enfants leurs petits-enfants c'est 25% de la population de moins de 35 ans qui est tatouée donc on voit aussi l'ampleur de ce changement sur le rapport au corps dernier élément qui permet de prendre un peu la mesure de ce basculement anthropologique qui est en train de se produire parce qu'il n'est pas complètement réalisé nous allons ou le parlement plus exactement va débattre dans les prochains mois apparemment si j'ai bien suivi d'une loi qui vise à étendre le droit à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes ou les femmes célibataires donc ça veut dire que les enfants qui vont naître dans de telles configurations n'auront pas de père quand on pose la question comme ça aux français en expliquant qu'il n'y a pas de père dans l'affaire on a 50% de français qui sont favorables 50% qui sont opposés on peut dire bon on est à kiff kiff mais quand vous regardez la déclinaison par âge deux tiers des plus de 65 ans sont opposés donc ils sont encore porteurs d'une vision classique et historique de la procréation du couple et de l'enfantement et vous avez deux tiers des moins de 35 ans qui sont favorables donc en fonction du poids de ces différentes générations pour l'instant ça s'équilibre mais à horizon 15 ou 20 ans nous allons basculer dans un référentiel qui est tout autre que celui que la France a connu pendant des millénaires et là aussi on parlait tout à l'heure de Vatican II il y a ce mouvement de fond et vous voyez que la dialectique qui s'opère entre le mouvement culturel ou sociétal de fond et l'action du législateur le législateur dit j'ai une demande sociale il faut légiférer il faut encadrer mais ce faisant on légitime on avalise et on facilite alors moi là dessus je ne porte pas de jugement de valeur c'est juste un constat en disant on va avoir des ruptures majeures donc parler de la pilule contraceptive les années 70 l'église se mobilise contre l'IVG avec l'IVG et la pilule on a décorrélé la sexualité de la procréation pour avoir une sexualité sans procréation là 40 ans après on va avoir potentiellement une procréation sans sexualité et donc vous voyez les évolutions ce qui m'a beaucoup frappé c'est la vitesse avec laquelle les phénomènes se sont produits c'est en l'espace de deux générations le pays a changé mais vraiment dans ses sous-bassements même alors ça va tellement vite que par exemple statistiquement page 28 un graphique qui montre l'évolution du nombre de prêtres de ces 1 en France ils étaient 25 203 en 1990 en 2015 ils sont tombés à 11 908 et vous dites au train où vont les choses dans une trentaine d'années il n'y aura plus de prêtres de ces 1 d'où et ça c'est intéressant là aussi comme renversement de la tendance ce qui existe déjà c'est-à-dire l'appel à des prêtres venus du sud et c'est le schéma inversé des missions de France qui sont allées évangéliser le monde entier donc là les chiffres que vous citez encore une fois c'est 1990 à aujourd'hui donc en l'espace là de 25 ans on a entre guillemets le stock le nombre de prêtres diocésains qui a été divisé par deux compte tenu du nombre d'ordinations à peu près une centaine par an et de la moyenne d'âge de ces prêtres si vous poursuivez la courbe voilà à horizon 25 ou 30 ans on arrive au stade terminal et donc comme on le dit l'église catholique va sans doute maintenir une présence via l'apport de prêtres 7 ou 8000 prêtres qui viennent des continents du sud alors que mais à l'échelle temporelle et géographique du catholicisme c'est pas grand chose puisque la France n'est qu'une province de ce vaste monde alors que jusqu'au début du XXe siècle la France fille aînée de l'église fournissait deux tiers ou trois quarts de tous les missionnaires qui étaient partis envoyer évangéliser la planète et donc en l'espace d'un siècle c'est une inversion de tendance donc c'est le retour sur investissement on va voir des prêtres qui ont été formés peut-être par d'anciens missionnaires français ou leurs ancêtres qui vont maintenir une présence dans les paroisses françaises donc là aussi on mesure la puissance de ce phénomène alors bien évidemment vous avez en tête tous les débats qu'il y a eu au moment de l'incendie de Notre-Dame on dit mais vous voyez les racines chrétiennes donc l'idée c'est pas de contester la persistance de racines chrétiennes et le fait que les catholiques bénéficient toujours d'un héritage qui est incomparable à ceux de très nombreux autres groupes de la société française mais encore une fois si on regarde les chiffres de manière clinique taux d'assistance à la messe nombre de prêtres les effectifs de baptisés tout ça décline très très fortement et donc si on s'accroche aussi peut-être aussi fortement à cette question des racines c'est parce qu'on sait bien que c'est en gros tout ce qui reste parce que le reste de la plante a déjà considérablement dépérit alors on arrive à cette fameuse ce que vous appelez l'anthroponymie des prénoms cette nomomastique nomomastique onomastique c'est pas de nous le terme alors terme assez compliqué donc il y a des historiens vous parlez de évidemment la référence c'est Jacques Dupaquet alors expliquez-nous parce que c'est l'aspect qui a été un peu médiatisé de votre travail une fois de plus quand on présente de manière raccourcie on a tendance à schématiser de manière qu'on disait comparaison est flatteuse Siegfried dit quand on est assis sur du calcaire on vote du grammy de tel côté et du calcaire de l'autre bon c'est évidemment plus compliqué d'abord pourquoi vous avez eu cette idée de passer par les prénoms et puis il y a un de vos sous-titres c'est les petites maries s'en sont allées voilà alors donc je vous disais on s'est appuyé sur une boîte à outils qui utilise à la fois les sondages parce que moi je travaille à l'IFOP et puis on avait des données historiques intéressantes l'analyse cartographique et l'analyse électorale parce que je pense que la question du territoire on parlera peut-être des gilets jaunes tout à l'heure est centrale pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et puis on a eu l'idée d'aller regarder d'autres données notamment un fichier que l'INSEE met à disposition sur son site alors c'est pas facile d'utiliser parce qu'il est très costaud qui recense toutes les naissances intervenues en France depuis 1900 département par département année après année avec le prénom premier prénom qui a été donné à l'enfant et donc là on a dit on a un matériau fantastique alors aujourd'hui vous savez on parle beaucoup de big data bon alors il y a des fichiers mais il faut quand même après des petites mains pour aller regarder dedans puis avoir 2-3 idées de ce qu'on regarde parce que la machine ne va pas tout trouver tout seul et on s'est dit voilà on a fouillé un peu la littérature qui existait là-dessus c'était une littérature qui était plutôt historique sur le côté très très utile du prénom comme élément qui condense énormément de choses des références culturelles des choix donc le prénom il dit beaucoup sur celui qu'il porte mais il dit encore plus sur celui qu'il a donné et donc on s'est dit on va essayer de faire entre guillemets parler ce fichier parce que l'INSEE le met à disposition mais il est brut il n'y a aucun classement il n'y a rien et alors au hasard pour illustrer ce phénomène de déchristianisation on va dire mais on pourrait regarder ce que donne le prénom Marie alors le prénom Marie qui est quand même très chargé en 1900 une petite fille sur cinq qui naît en France s'appelle Marie 20% des petites filles en France alors c'est moyenne nationale dans le bassin parisien qui est déjà précocement déchristianisé on est à 10% mais dans le Finistère c'est 47% une petite fille sur deux qui naît en Finistère en 1900 s'appelle Marie chez les garçons c'est Jean 16% en moyenne France et ce pourcentage de Marie ne va cesser de décliner pour atteindre aujourd'hui 0,3% donc on voit là aussi au prisme de prénom ce phénomène de déchristianisation alors pour ceux que ça intéresse la courbe n'est pas linéaire elle est par palier c'est pas c'est jamais il y a deux crêtes voilà et alors il y a des moments où ça remonte un petit peu il faut dire lesquels parce que c'est intéressant alors et juste il y a un moment important aussi c'est les années 30 jusqu'aux années 35 jusqu'aux années 50 on voit l'engouement pour des prénoms composés comportant Marie Marie France Marie Françoise Anne-Marie Marie Chantal Marie Christique et donc nous et après cette courbe là rejoint la courbe des Marie et donc on se dit on a peut-être là une hypothèse c'est le sas de sortie de la religion c'est-à-dire qu'on continue d'appeler Marie mais c'est Marie quelque chose parce qu'on est déjà un petit peu dans la distinction des marques et donc ça dure un peu une ombre portée puis en l'espace de 20 ans on retombe et donc je pense que dans vos entourages ces prénoms ne vous sont pas étrangers qui ça correspond assez clairement à une génération donnée j'ai fait pour moi-même la recherche autour de Jeanne et Jeanne d'Arc parce que ça c'est très intéressant parce que vous avez là un prénom qui est très alors là marqueur de patriotisme et on voit par exemple entre 1919 moment où les combattants les survivants rentrent et donc font les enfants et 1920 en 1920 il y a une courbe comparable à la montée de Marie à la remontée des Marie en 1920 les Marie sont à 38 304 prénoms et les Jeannes étaient à 7627 en 1916 elles passent à 16 738 en 1920 parce que Jeanne d'Arc c'est la victoire et le patriotisme de la France qu'on va retrouver en 46-47 alors ça c'est c'est vraiment un signe très fort alors on a ça on a fait l'exercice aussi avec le prénom France les petites France en pourcentage parce qu'en nombre pendant la première et la deuxième guerre mondiale les pères ou les conjoints ou les géniteurs étant mobilisés il y a moins de naissances donc si on regarde en pourcentage on a des pics pendant la guerre de 14-18 plutôt au début parce qu'à prendre un peu moins le moral et puis on ne te convient pas voilà et même phénomène mais de manière un peu plus estompée en 39-45 donc le prénom le choix du prénom dit quand même énormément de choses et on va le voir tout au long du livre sur d'autres phénomènes alors c'est là qu'on va aborder deux aspects ce que vous appelez la carte des Kevin et des Dylan alors ça c'est ça c'est un aspect qui est quand même assez qu'il faut expliquer puis surtout les prénoms alors trois aspects les prénoms rares parce que là il y a une explosion de ce que vous appelez les prénoms rares il faut donner la définition et puis vous dites les prénoms autour de Mahomet Mohamed etc alors on va commencer si vous voulez par les prénoms rares donc comme on l'a vu ça peut l'analyse du prénom donné quantitativement parce qu'une Marie elle n'est pas forcément catholique toute sa vie et aujourd'hui même à l'époque c'est pas forcément tous dans des familles catholiques mais ça dit collectivement des choses donc ça marche pour ça mais ça marche aussi pour beaucoup d'autres choses l'étude des prénoms notamment on a parlé de la dislocation des grandes matrices qui structuraient la société française et ça se disloque notamment à cause de la montée en puissance de l'individualisation individualisme et la volonté de se distinguer et là et bien vous en avez une traduction évidente dans le choix des prénoms a été abrogée en France en 1993 seulement en 1993 une très vieille loi qui datait de Napoléon qui précisait de manière très stricte les prénoms qui étaient recevables à l'état civil ça rigolait pas je peux vous dire et donc comme on était un pays centralisé et jacobin avec un appareil d'état qui fonctionnait bien c'était quand même très bien appliqué ce qui fait que les prénoms qui étaient autorisés c'était les prénoms qui étaient dans les calendriers en vigueur plus quelques prénoms de personnalité historique ou de la mythologie donc on avait une banque de données de prénoms commune à toute la France et en gros de 1803 jusqu'à 1945 la France a fonctionné avec ce même stock de prénoms et le fichier de l'INSEE ne remonte qu'à 1900 mais des travaux d'historiens ont couvert la période précédente et donc ils arrivent au même constat on avait quel que soit le nombre de naissances en France à peu près 2000 prénoms différents utilisés chaque année en France 2000 prénoms on monte à 3000 prénoms différents dans les années 60 50-60 on est arrivé à 13 000 prénoms différents ces dernières années donc on voit bien la volonté de se diverser de se distinguer de se démarquer ces 13 000 prénoms différents n'ont été comptabilisés que ne prennent pas en compte excusez-moi 50 000 naissances que l'INSEE met de côté en disant eux c'est des prénoms rares alors on a été regarder ce que c'est un prénom rare prénom rare c'est un prénom qui va être donné au mieux deux fois dans l'année en France alors là c'est l'explosion alors là c'est 50 000 enfants qui portent un prénom rare alors je vous donne là aussi des chiffres 760 000 naissances en France en gros en ce moment donc ça fait à la louche 380 000 petites filles 380 000 petits garçons avec un petit peu plus de filles voilà et donc on est sur 50 000 prénoms rares donc vous allez avoir un prénom qui va être au mieux choisi une autre fois sur 380 000 dans l'année donc là il faut donner une médaille aux parents parce qu'ils se sont bien creusés la tête alors soit c'est des inventions de toute pièce soit comme on dirait aujourd'hui on customise c'est-à-dire qu'on prend un prénom existant on remet un tréma on enlève une lettre on en met une bon et historiquement on donnait le prénom des grands-parents on inscrivait l'enfant dans une lignée dans un territoire aujourd'hui alors on va voir il y a des logiques aussi communautaires qui réapparaissent sur les prénoms en France mais aujourd'hui l'ambition première des parents c'est que bon alors l'enfant est un prénom joli mais ça de tout temps ça a été discuté mais surtout qu'il a un prénom que très peu d'autres que lui porte cette volonté de se démarquer tout azimut elle s'exprime dans ses prénoms alors vous m'avez lancé sur les Kévin il y a une autre et les Dylan il y a une autre il y a une autre tendance qu'on observe c'est un fort engouement dans les années 90 alors ça culmine en 93 au moment de la libéralisation dans le choix des prénoms mais le législateur encore une fois n'a fait qu'avaliser une tendance de fond c'est-à-dire que dans très nombreuses mairies les officiers d'état civil ne se battaient plus avec des parents qui voulaient appeler leur enfant Jordan ou Kévin il y a quand même un arrêt célèbre interdisant que des parents appellent leur fille Mégane il s'appelait Renaud voilà parce que la limite la limite aujourd'hui c'est la limite aujourd'hui c'est que le choix du prénom porte atteinte à l'intégrité physique et psychologique de l'enfant donc là aussi après on peut discuter mais non donc le législateur assouplit considérablement les choses mais la tendance était déjà là et donc on voit monter en puissance les prénoms anglo-saxons anglo-américains on est arrivé en 93 pour les garçons à 13% des garçons qui naissent cette année là qui portent un prénom anglo-saxon en France avec le champion toute catégorie c'est Kévin Kévin ça va être le prénom masculin le plus donné en France de 89 à 96 cette année de suite donc au box-office et donc à la sortie de tout ça il y a 160 000 Kévin en France bon et on peut rajouter Brian Dylan Jason Brandon etc donc il y en a beaucoup pour les filles également Cindy etc les sociologues qui ont travaillé sur les prénoms ont montré historiquement que un peu comme en économie paraît-il aujourd'hui il y avait une théorie du ruissellement c'est-à-dire que ça a été validé par les faits à l'époque en tout cas en matière des prénoms donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en gros il y a toujours eu des effets de mode donc on avait un stock de 2000 prénoms mais il y avait des cycles et des modes et que des prénoms qui étaient lancés à la mode en gros étaient lancés étaient d'abord adoptés choisis par le haut de la pyramide sociale et culturelle enseignants milieu de la culture et autres et que petit à petit ça se diffusait par capillarité dans l'ensemble de l'édifice social et puis quand au bout de quelques années on arrivait en bas de la pyramide ceux d'en haut se disaient bon alors si tout le monde commence à donner ces prénoms-là c'est grand temps qu'on en change et donc on repartait pour un tour il y avait une espèce d'effet de Noria comme ça sauf que cette mode pour les prénoms anglo-saxons elle n'a pas suivi toutes ces étapes ces prénoms étaient massivement donnés dans les milieux populaires quasiment jamais dans le haut de la pyramide et donc ça c'est un symptôme parmi d'autres de ce que j'ai appelé un phénomène d'autonomisation culturelle et politique des catégories populaires en disant on arrête de regarder le haut en disant c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut suivre et eux ils savent on fait nous-mêmes et on se bricole notre propre référentiel avec ce qu'on a sous la main et ce qu'on a sous la main en matière culturelle souvent dans ces milieux-là c'est ce qui passe dans les médias de masse la télé etc d'où personnages de séries cette carte on l'a mise en regard la carte des Kevin donc c'est toute la proportion des garçons qui portaient un prénom anglo-saxon on l'a mise en regard avec la carte du vote au deuxième tour de la présidentielle et les deux cartes se ressemblent quand même furieusement alors beaucoup de grands chercheurs qui ont été cités tout à l'heure nous ont appris à nous méfier des corrélations fallacieuses ce n'est pas parce que deux cartes sont identiques qu'elles ont un lien bon mais on a poussé l'analyse un peu plus loin parce qu'on avait une petite idée derrière la tête et au moment où on écrit le livre comme moi ça fait longtemps que je travaille sur le Front National je sais que le président jeune président du Front National de la Jeunesse il s'appelle Jordan Bardella bon alors on va être servi dans la démonstration parce qu'il va prendre du galon le jeune homme et donc il va être tête de liste comme vous le savez aux élections européennes mais bon c'est un individu le maire d'Énim-Beaumont fief de Marine Le Pen il s'appelle Steve Briouat et puis si vous allez regarder sur les listes de candidats que le Front National a présenté aux régionales ou aux élections départementales vous en trouvez beaucoup vous en trouvez aussi beaucoup de ces prénoms dans tous les reportages qui ont traité la crise des gilets jaunes quand on allait sur les ronds-points les journalistes allaient sur les ronds-points il y avait beaucoup de personnes qui portaient ces prénoms là donc on a bien une corrélation assez forte et j'ajoute que ces prénoms là vous ne les retrouvez pas dans les listes de candidats des autres formations politiques c'est-à-dire qu'aujourd'hui une partie de cette France se reconnaît d'abord dans le Rassemblement National qui en miroir donne aussi de la place à cette France là qui n'a pas droit de citer dans les autres donc tout ça peut prêter à sourire mais c'est très sérieux et donc ça dit aussi beaucoup de choses on a parlé de cette déconnexion on a toute une France populaire aujourd'hui qui est dans son propre univers alors on a parlé de la matrice catholique et du Front populaire tout à l'heure en gros la société française comme toutes les sociétés on peut la présenter sous forme d'un millefeuille ça a toujours existé il y a différentes classes sociales mais on avait historiquement des piliers qui traversaient les couches du millefeuille et qu'il y avait une circulation au moins partielle je prends l'exemple par exemple du vote de gauche ou de la culture de gauche et communiste on avait des intellectuels on avait des enseignants mais on avait aussi des ouvriers dans certaines régions on avait des paysans et il y avait une certaine osmose entre différents fragments de classe comme on disait à l'époque qui communiaient sans jeu de mots dans la même vision du monde pareil dans le côté de droite ou catholique des paysans des artisans des ouvriers dans certaines régions des grands bourgeois et des gens des classes moyennes tout ça se mélangeait on s'opposait bloc à bloc mais avec différents fragments de classe sociale pardon est-ce que ça ne tenait pas aussi au fait que aussi bien ce que vous appelez l'église rouge l'église rouge d'un côté ou l'église catholique dont vous dites d'ailleurs qu'elle fonctionnait comme un quasi-État elle était sur le modèle de l'État c'était aussi Pudal et d'autres l'ont montré ça des lieux de production de cultures spécifiques ou de contre-cultures ou de cultures autonomes donc il y avait bien d'une certaine façon des micro-mondes qui se reconstituaient et qui reproduisaient ces échanges de valeurs en commun à partager quoi oui tout à fait mais avec une capacité à encore une fois faire partager ces contre-cultures ou ces cultures spécifiques à différentes strates de la population française aujourd'hui ces contre-cultures ou ces cultures spécifiques ont disparu se sont complètement et il nous reste le millefeuille avec les Kévin on va dire je caricature en bas et ceux d'en haut et les Emmanuel en haut et les Emmanuel en haut par exemple et tout ça ne se comprend plus ne s'entend plus vous avez aussi peut-être été saisi comme moi encore une fois sur le conflit des Gilets jaunes quand sur des plateaux de télé il y avait un représentant des Gilets jaunes versus quelqu'un justement qui représentait la République en marche on était sur des univers complètement différents il n'y avait plus même pas de diagnostics en commun possibles et donc ça on le voit donc ça participe de ce phénomène d'archipélisation donc ce n'est pas tous contre tous c'est chacun dans son coin et avant il y avait davantage de on parlait de Notre-Dame de Paris tout à l'heure il y avait des fers à béton qui permettaient alors ce n'était pas du béton à l'époque mais de faire tenir les pierres de l'édifice ensemble aujourd'hui ces fers se sont corrodés les contreforts les contreforts voilà et donc tout ça les éléments du mur eh bien sont alors on arrive à l'immigration à la question dans la société un de vos sous-titres diagnostique sur le processus d'intégration des populations issues de l'immigration arabo-musulmane autre question les musulmans s'engagent-ils à leur tour dans un processus de sortie de la religion l'endogamie vous corrélez à un moment trois prénoms Hamza j'essayais de retrouver le graphique voilà ils sont là Jamel Hakim et Hamza à partir de 1960 jusqu'à 2016 et on voit que Jamel et Hakim sont pratiquement réduits à rien maintenant et c'est Hamza qui est très élevé avec 600 fois 700 fois où le prénom est donné alors comment ça se passe dans la communauté arabo-musulmane en fonction aussi j'allais dire des sources différentes de provenance de ces communautés là aussi du coup le choix des prénoms de l'analyse des prénoms il est assez parlant et révélateur pour mettre en lumière une autre évolution profonde de notre société française au cours des 50 dernières années c'est l'arrivée d'une immigration très importante qui a changé la physionomie de la société française et qui a fait que nous sommes aujourd'hui de facto dans une société qui est devenue multiculturelle donc on peut le mesurer à l'aune encore une fois des prénoms donc le fichier de l'INSEE il est brut de fonderie il y a uniquement les prénoms il n'y a aucune classification parce que c'est toujours très sensible comme thématique mais nous on s'est dit qu'il fallait prendre nos responsabilités aller regarder quand même les choses et essayer de les objectiver quantitativement et donc on a passé au peigne fin des dizaines de milliers de prénoms et on les a catégorisés par origines culturelles ou géographiques et donc on arrive à isoler les prénoms arabo-musulmans on a qualifié d'arabo-musulmans donc prénoms du Maghreb de Turquie ou d'Afrique subsaharienne ou qui se rattachent à la culture musulmane quand on applique ensuite cette grille aux stocks de naissances qui sont présents on arrive au constat suivant ces prénoms pour les garçons ne sont donnés qu'à 1% des naissances en 1960 et avant à 0 on est sur les dernières années à 18% des naissances 18 à 19% des naissances France entière qui porte ce type de prénom donc vous voyez là aussi en l'espace de 50 ans la transformation profonde parce que c'est France entière donc on a encore toute la France de l'Ouest et du Sud-Ouest alors Bordeaux étant une métropole les choses sont sans doute un peu différentes mais toute la France de l'Ouest et du Sud-Ouest où la proportion d'enfants naissant avec ce type de prénom est cantonnée à 2, 3, 4, 5% donc ce que la France au global connaissait au début des années 80 mais on a en région parisienne et dans d'autres grands départements urbanisés la Haute-Garonne le Rhône le Nord-Pas-de-Calais des taux à 25 voire 30% donc on est sur une évolution qui était extrêmement puissante mais qui se circonstance j'allais dire qui complexifie le modèle un rythme qui ne s'est pas opéré du tout à la même vitesse dans les différents endroits du territoire donc on a aujourd'hui ces prénoms qui sont très massivement donnés alors pourquoi c'est un indicateur fiable là c'est pas le fichier de l'INSEE qui peut nous le dire c'est d'autres fichiers qu'on a utilisés qui sont les listes électorales parce que c'est des travaux préalables qu'on avait réalisés l'avantage des listes électorales alors il y a un inconvénient c'est qu'il n'y a que les gens de plus de 18 ans et il n'y a que ceux qui ont la nationalité française mais il y a un avantage par rapport au fichier de l'INSEE c'est qu'on a le nom de famille et donc on a été à regarder s'il y avait en gros correspondance entre les noms de famille et les prénoms pour voir si notre indicateur était robuste en gros est-ce que ces prénoms ne sont donnés que par des familles qui se rattachent à l'immigration à un titre ou à un autre ou est-ce que c'est aussi des prénoms qui sont donnés ailleurs auquel cas les mesurer ça n'a pas beaucoup de sens pour avoir une évaluation démographique et inversement est-ce que le choix de ce type de prénoms est massif ou non dans ces familles parce que s'il est c'est donné dans un cas sur deux ou sur trois ça ne va pas beaucoup nous aider on avait déjà une petite idée derrière la tête parce que quand on est à 18% de naissance on se dit qu'il doit être quand même donné de manière assez systématique pour qu'on arrive à un tel taux et quand on regarde les listes électorales on a une quasi-correspondance à 95% c'est-à-dire qu'un individu qui va porter un prénom de ce type dans 95% des cas il a aussi un nom de famille qui le rattache à des pays d'origine et inversement quelqu'un qui a un patronyme de ce type dans 95% des cas il a ça donc après on pourra rentrer dans le détail si vous voulez sur les mariages mixtes etc donc du coup c'est un indicateur qui fonctionne assez bien comme le fichier l'INSEE remonte à 1900 on est allé regarder ce qui s'était passé pour d'autres immigrations plus anciennes les polonais par exemple par exemple les polonais dans le Pas-de-Calais c'est considérable c'est 300 000 qui arrivent en 10 ans à peu près voilà 500 000 sur l'ensemble du pays 300 000 dans le Pas-de-Calais et donc ce qu'on disait tout à l'heure il y avait des consignes à l'état civil mais il y avait une certaine tolérance puisque dans l'état civil du Pas-de-Calais on voit apparaître des prénoms polonais dès 1919 mais on voit une bosse une courbe qui va durer 25 ans c'est-à-dire qu'en 1945 dans le Pas-de-Calais à l'état civil il n'y a quasiment plus de prénoms polonais et des travaux d'ethnologues et de sociologues ont montré c'est plutôt là-dessus que les démographes travaillent habituellement pour mesurer l'intégration et l'assimilation c'est la question des mariages mixtes et ils montrent que ça a suivi la même trajectoire c'est-à-dire que la première génération polonaise s'est très peu mélangée on rappelle que les polonais à l'époque viennent de retrouver un pays on a après 1918 et l'empire la chute des empires austro-hongrois et russes c'est loin de Bordeaux mais vous savez peut-être que donc il y avait là aussi des catholiques et des rouges et donc la CGT dans les mines avait une section communiste CGTiste excusez-moi française et une autre polonaise et que ces polonais étaient venus avec leur propre prêtre catholique et qu'ils avaient obtenu du patronat des houillères avec l'accord de l'éducation nationale qu'on rouvre les écoles le soir pour leur faire des cours en polonais aux enfants parce que l'idée était de se faire un petit pécule et de repartir au pays donc la première génération est restée dans son silo mais par le travail les événements historiques également les mariages mixtes sont rentrés dans la danse si je puis dire et les prénoms polonais ont disparu on a à peu près le même phénomène avec les prénoms portugais dans les années 60-70 pour ce qui est de la vague des boat people là la question était même souvent réglée en amont c'est-à-dire que certains qui arrivaient avaient déjà des prénoms français ce n'était pas les mêmes milieux sociaux bien évidemment et où certains décidaient de choisir en arrivant de franciser leurs prénoms et donc là on a deux spécificités dans l'immigration la plus récente du point de vue des prénoms d'abord un volume qui est incomparable par rapport aux immigrations passées et deuxièmement le fait que ce choix de prénoms semble être réitéré génération après génération alors un mois après la sortie du livre l'INED a sorti une étude qui s'appuie sur une enquête qui date d'une dizaine d'années sur un échantillon et qui ne dit pas la même chose et qui ne dit pas la même chose qui dit au début la même chose que nous en disant pour l'immigration arabo-musulmane on va l'appeler comme ça pour faire simple c'est effectivement plus lent que les autres valent migratoires mais à la troisième génération le problème est réglé et donc eux ils arrivent sur leur échantillon au constat que dans la troisième génération donc les petits enfants des premiers arrivants seulement 23% des garçons portent un prénom les rattachant à cette ère culturelle et nous on est à 18% sur l'ensemble donc plus le temps passe plus le poids de la troisième voire de la quatrième génération doit être importante et donc si on les suit la courbe elle devrait être complètement descendante ou alors si on va dans leur sens ça veut dire que les frontières du pays sont aux grandes ouvertes et que ça rentre par centaines de milliers tous les ans pour avoir une courbe comme ça alors pardon Jérôme est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de ce qu'on appelle d'ISF d'indice synthétique de fécondité différentiel parce que pour les françaises dites de souche on est à 1,86 je crois maintenant d'enfants à naître par âge par femme en âge de procréer et est-ce que l'ISF des jeunes femmes issues de mondes arabo-musulmans est supérieure ou est-ce qu'il tend à se lisser au contraire ? alors pour les primo-arrivants il est plus important et après il tend à se lisser et alors je reviens sur l'étude de l'INED et donc ils nous disent ben voilà nous on a regardé alors c'est un échantillon le deuxième prénom masculin le plus donné porté dans la troisième génération c'est Nicolas on dit ok donc de cette immigration-là et donc on a été aller regarder au hasard en Seine-Saint-Denis on sort 30 à 40 Nicolas par an en Seine-Saint-Denis et la courbe est comme ça donc bon ça ne tient pas la route alors ils prennent un exemple ils disent mais prenons une famille maghrébine type la famille Zidane donc c'est des sociologues je dis oh tiens comme modèle social ça c'est pas mal et eux disent ben voilà les enfants s'appellent Enzo donc en fait on n'est pas là-dedans et donc vous m'interrogiez sur Hamza etc ce qu'on constate c'est que se développe un marché ou un univers des prénoms de ces de ces de ces populations-là qui répond aux mêmes règles que le marché principal si je puis dire c'est-à-dire grande diversification on retrouve les prénoms rares on veut se diversifier se démarquer dans ces familles-là aussi mais en allant piocher ou en allant inventer des prénoms qui se rattachent à cette ère culturelle autre élément commun ce que vous indiquiez sur Jamel Hamza etc il y a des cycles de mode d'accord Jamel le fameux Jamel de Bouse il est à la mode son prénom à la mode quand il naît aujourd'hui ça a beaucoup reculé c'est d'autres prénoms qui sont adoptés et puis il y a un autre élément qui est intéressant on a parlé des maris tout à l'heure et donc on s'est dit mais est-ce que en allant regarder la proportion de jeunes garçons dans ces garçons qui portent ce prénom qui s'appelle Mohamed est-ce qu'on n'a pas le même phénomène qu'avec nos maris un siècle plus tôt et donc pour reprendre l'analyse de Marcel Gaucher qui parle d'un phénomène de sortie de la religion et d'une sécularisation est-ce que cette population est aussi soumise à ce même processus alors la réponse c'est oui et non c'est-à-dire que quand on regarde le pourcentage de garçons qui s'appellent Mohamed ou des prénoms dérivés de Mohamed parmi l'ensemble de ces garçons au début des années 60 donc quand les premiers arrivent arrivent en France on est à 10% donc c'est assez important on est tombé à 4% aujourd'hui donc vous voyez qu'il y a un déclin très manifeste sauf que ce déclin il s'est produit de 1960 à 2000 et qu'en gros depuis 2000 on est bloqué à 4% alors ça peut être éventuellement l'avenir nous le dira comme la courbe des maris c'est-à-dire qu'il y a des paliers et peut-être que d'ici 10-15 ans on va tomber de nouveau je pense que c'est plutôt cette stabilité qui s'explique par un double phénomène qui se compense c'est-à-dire qu'on a toute une partie de alors je vais dire de ces populations parce qu'on raisonne comme si c'était un bloc alors qu'elle est très diverse on va parler du Maghreb des Turcs au sein des Turcs quand on regarde les prénoms il y a des prénoms kurdes il y a des prénoms turcs au Maghreb il y a des kabiles et non-kabiles il y a les algériens les marocains il y a l'Afrique subtarienne donc c'est une population qui est très diverse des populations qui sont très diverses il y a toute une partie de ces populations qui sont comment dire engagées à bas bruit dans un processus d'intégration voire même d'assimilation donc ascension sociale progressive des prénoms qui peuvent être moins typés type youness ou autre on le voit beaucoup pour les jeunes filles avec des prénoms qui peuvent être à cheval sur les deux cultures Nadia Sonia Inès ça peut être dans les deux donc il y a toute une partie de la population de cette population qui est dans ce trend là et en revanche on a aussi il faut le dire toute une partie de cette population qui en France comme dans d'autres pays est dans un processus de retour identitaire et de retour sur le religieux avec sur la question des mariages mixtes la donnée de l'Inède montre que ça avait très fortement augmenté et que c'est stabilisé depuis un certain nombre d'années or les démographes vous disent pour reprendre leur jargon quand la soudure se fait avec le bloc majoritaire généralement la mayonnaise prend et qu'ensuite ça va à son terme là ça s'est arrêté donc quand ça s'arrête c'est qu'il s'est passé quelque chose d'assez d'assez manifeste et donc on a des trajectoires qui sont diverses pour ces populations alors je voudrais qu'en avance on va passer à la deuxième la troisième partie de l'ouvrage qui est la recomposition du paysage idéologique et électoral et là vous identifiez trois années trois dates vous appelez ça trois secousses sismiques en quelque sorte qui viennent particulièrement percuter le théâtre politique électoral français ces trois années vous allez nous expliquer 1983 2005 et 2015 qu'est-ce qui se passe comme événement majeur dans chacune de ces années en France et en quoi est-ce que ça va amener en quelque sorte l'élément déclenchant de 2017 ce qu'on appelle le Big Bang alors ce qu'on disait tout à l'heure on revient au Front Populaire le paysage politique organisé autour de l'affrontement gauche-droite opposition catholaïque histoire de longue durée avec une permanence aussi des cartes électorales on savait les départements qui votent à gauche à droite depuis la révolution française c'était assez établi et cet ordonnancement est soumis à des secousses qui vont progressivement déstabiliser puis faire imploser ce modèle alors la première qu'on a diagnostiquée c'est 1983 avec la première apparition du Front National sur la scène électorale 83 pour ceux qui s'en souviennent c'est l'élection municipale partielle de Dreux puis il y en a une autre à Aulnay-sous-Bois ou le FN Perse et 84 européennes et 84 voilà 10% et à l'époque on se dit bon est-ce que c'est un revail-vol du poujadisme ça va durer 2-3 ans c'est un feu de paille c'était en 1984 donc on y est toujours et je fais tout un développement sur l'année 83 qui va être très important culturellement socialement parce que c'est l'année où en gros la société française va prendre conscience du fait qu'il y a désormais sur notre sol une population immigrée importante parce que 83 c'est la marge des beurres et c'est les grandes grèves dans l'automobile qui ont été très médiatisées puis je reviens dans le livre sur d'autres phénomènes et donc la France prend conscience en tout cas tous les habitants de France qui n'habitaient pas dans des quartiers où cette population s'était installée prend conscience de la réalité de ce phénomène et le Front National se plug là-dessus en disant voilà argument numéro 1 stop à l'immigration ils n'ont jamais changé il ne faut pas se gêner parce qu'apparemment ça fonctionne bien électoralement et donc c'est la première fois où ça commence à Jean-Pierre Chevènement avait parlé de vouloir faire turbuler le système voilà le bon ordonnancement commence à bouger on pourrait ajouter que 83 c'est aussi le tournant de la rigueur et donc on a un décrochage du bel ordonnancement on a toute une partie des catégories populaires qui se disent mais la gauche en fait ne se bat plus pour nous donc on pourrait rajouter pardon Jérôme que c'est aussi 83 le moment où François Mitterrand choisit de s'aligner et de rester dans l'Europe et que l'Europe devient en quelque sorte l'élément qui amène un peu des soucis aux Français voilà donc c'est le début je parle en près de 2005 mais juste avant mais c'est de la même logique on a 92 avec le traité de Maastricht où là si on revient sur la carte électorale la carte qui sort à l'écran le lendemain de Maastricht plus personne y reconnaît ces petits-là c'est quoi cette France des villes un peu de l'ouest un peu catho mais pas que et on s'en souvient aussi toutes les familles politiques en tout cas beaucoup d'entre elles sont traversées entre la France du oui et la France du non qui va couper donc c'est un nouveau clivage qui émerge pour la première fois mais on se dit bon c'est l'Europe c'est un référendum on referme le dossier et puis la vie politique reprend son cours et donc on arrive à 2005 où là on a une secousse bien plus brutale puisque le non l'emporte au traité constitutionnel refait le référendum de 2005 et là on voit bien que ce clivage en gros intégration européenne acceptation de la mondialisation versus demande de protection vient fracasser toutes les vieilles cultures politiques françaises je vous donne un exemple on fait à ce moment-là un sondage vous savez vous vous rappelez qu'il y a des très fortes tensions au sein du parti socialiste entre les tenants du oui Laurent Fabius qui est élu dans des terres ouvrières de Haute-Normandie lui il faut faire campagne pour le non etc et donc on fait un sondage uniquement près de l'électorat socialiste 70% des cadres ou professions intellectuelles qui sont sympathisants de socialistes nous disent nous on vote oui 70% des ouvriers et des employés qui se disent socialistes disent nous on vote non et donc je reprends mon millefeuille de tout à l'heure au sein de la même famille politique vous êtes à fond renversé mais c'est pas 55-45 c'est 70-30 voire même 75-25 donc on voit que cette fracture sociale est béante au sein même des vieilles familles politiques donc là cette année 2005 est très importante de ce point de vue là parce que tous ces alignements et le PS ne s'est jamais vraiment relevé de cette affaire là le décrochage accéléré de toute une partie des catégories populaires et puis 2005 c'est aussi alors là c'est pas le plan électoral c'est aussi donc là c'est au mois de mai le référendum on a octobre-novembre les émeutes en banlieue trois semaines d'émeutes des milliers d'interpellations ça part du 93 mais vous avez une carte qui est absolument passionnante ici aussi donc toutes les banlieues de France y compris dans les villes moyennes flambent et sont on se raccroche à l'arsenal disponible c'est à dire qu'on reproclame l'état d'urgence et quand vous regardez l'état d'urgence en France il a été utilisé en Nouvelle-Calédonie pendant la guerre d'Algérie et donc uniquement dans des contextes coloniaux donc là aussi petite petite raisonnance donc en 2005 2005 France du oui France du non les familles politiques sont éclatées gauche et droite confondues 2005 crise des banlieues on voit qu'on a une fracture au sein même du tissu urbain avec toute une population qui est complètement en rupture et puis on arrive ensuite à 2015 là vous dites tout le monde n'a pas été Charlie et alors là voilà donc 2015 ça c'est le livre de Todd voilà donc 2015 on a les attentats les premiers en janvier avec une mobilisation massive de la population qui on s'en rappelle descend dans les rues de France et de Navarre mais ces images qui sont très très spectaculaires alors personne les a comptées on a parlé de 4 millions de personnes mais c'était impossible à compter on s'est néanmoins rapproché de l'AFP qui avait publié une carte avec un nombre de manifestants ville par ville alors on peut se dire bon le truc il est un peu au doigt mouillé mais on peut penser que les biais sont les mêmes d'une ville à l'autre et donc on a comparé ce nombre de manifestants on l'a rapporté au nombre d'habitants dans chacun des bassins et vous là vous prenez conscience que l'ensemble de la France ne s'est pas mobilisé de la même manière alors quels sont ceux qui ne sont pas mobilisés parce que c'est un intertitre de page 256 et alors en gros on a toute une France du nord-est qui a beaucoup moins défilé et du sud-est et du sud-est donc vous me voyez venir que la France de l'ouest et de la région parisienne en gros toute la France frontiste mais pas que frontiste la France qui s'est plus abstenue la France qui avait plus voté non au référendum elle aussi voilà donc en 2005 elle avait dit non et en 2015 elle a dit Charlie c'est pas mon sujet donc il y a cette France là et puis là où c'est plus difficile à voir parce que ça ne se mesure pas au nombre de manifestants c'est manifestement aussi une attitude assez distante de toute une partie de la population issue de l'immigration alors il y a eu des débats à plus finir est-ce qu'ils étaient là est-ce qu'ils n'étaient pas là etc. et dans les villes universitaires par contre vous montrez que là ça a davantage manifesté oui alors dans les villes universitaires comme Bordeaux très intégrés qui avaient voté beaucoup oui aussi avec une citoyenneté assez active on a conscience de l'importance de défendre ses valeurs alors que beaucoup dans d'autres territoires les gens disent c'est pas notre sujet nous c'est la fin de mois ou c'est d'autres problématiques et d'autres ceux qui votent pour le Front National qu'on avait interrogé à l'époque en disant mais en gros les bobos découvrent la lune nous ça fait 20 ans qu'on sait qu'on aura des problèmes entre guillemets avec ces gens-là donc c'était ça donc on ne veut pas défiler avec eux donc on voit bien comment derrière cette image d'unanimisme rassurante et qui était en partie vraie 4 millions de personnes dans la rue plus grande manifestation depuis même pas 68 depuis la libération on a des France qui ne se reconnaissent pas dans ce mouvement et qui restent à quai donc là on voit bien alors on arrive après peut-être à 2007 oui 2017 alors 2007 on peut dire peut-être c'est la répétition générale de 2017 alors là c'est très intéressant parce que je vois oui pardon je et comme on est dans le sud-ouest alors 2007 c'est en particulier la candidature Bayrou et vous avez une formule d'ailleurs c'est au début du chapitre sur 2017 vous dites Macron c'est un Bayrou qui aurait réussi alors là c'est très intéressant vous rappelez vous rappelez que enfin puisque ça un Bayrou qui a eu de la chance et qui a réussi voilà c'est ça les deux il y a les deux les deux voilà vous dites que Bayrou vous vous rappelez qu'il fait 18,6% des suffrages exprimés au premier tour de 2007 oui on a oublié mais il y a cette scène étonnante d'un Bayrou et d'une royale qui sont sur le point de se retrouver Céolène Royal va dire j'ai eu l'impression qu'il a eu peur de moi comme un homme avant un rendez-vous galant c'est assez étonnant comme situation bon et d'une certaine façon vous dites mais 2007 c'est c'est pas les trois coups du brigadier mais ça préfigure ce qui va se passer en 2017 et d'ailleurs on retrouve Bayrou voilà donc en fait il y a déjà une offensive par le centre pour essayer de faire imploser le vieux système comme on dit politique gauche-droite et la droite et le PS ont de manière plus ou moins consciente l'intuition de présenter des candidats qui sont en rupture avec leur propre famille politique ce qui fait que ces partis entre guillemets sauvent la mise et on repart encore pour dix ans mais on voit que l'alerte a été très sérieuse surtout la droite voilà la droite mais Céolène Royal aussi dans son style oui enfin elle n'était pas vraiment soutenue par le parti oui mais elle permet par l'électorat oui mais pas par le parti elle permet de donner une image c'est un renouvellement et qui fait que l'offensive Bayrou s'arrête l'offensive de Bayrou elle est quand même assez sérieuse 18 et demi et ça bute sur quelque chose deux choses un on a encore la gauche et la droite qui tiennent encore assez solidement on parlera que Sarkozy fait 31% c'est pas rien et Céolène Royal fait quasiment 26% donc ça tient encore fortement et puis Bayrou est interrogé on lui dit mais avec qui vous allez diriger si jamais vous êtes élu elle dit mais vous inquiétez pas le jour où je suis élu j'ai une pile de CV dans la demi-heure sur mon bureau mais cette pirouette sémantique ne rassure qu'à moitié les français qui sont des gens assez de bon sens et qui se disent qu'on va lui donner les clés de la maison il est quand même un peu léger il est un peu tout seul même problématique en 2017 sauf que là le système politique est beaucoup plus décomposé Emmanuel Macron l'a vu de l'intérieur lui il fait le constat que tout est vermoulu et qu'il suffit de pousser un bon coup et tout cette fois-ci va s'effondrer François Bayrou retente l'expérience vous rappelez-vous que 2017 il ressort un livre en janvier 2017 la date n'est pas choisie au hasard à mon avis sauf que dans les sondages il y a un encephalogramme plat il est à 4% et là il se passe quelque chose d'assez inédit et qui va marquer les français notamment ceux qui sont assez peu politisés on a François Bayrou dont même ceux qui sont assez distants vis-à-vis de la politique savent qu'il veut être président de la république depuis qu'il est petit qui se fait harakiri pour un plus jeune que lui qui ne vient pas de son parti politique et là beaucoup de gens se disent ce que Macron veut essayer de faire rassembler tous les gens ça va peut-être marcher et ça donne c'est spectaculaire parce que vous publiez un graphique avec ce que vous appelez le fameux le roll-up de l'IFOP il faut expliquer ce que c'est un sondage quotidien pour Paris Match donc en fait vous suivez jour par jour jour par jour et on est au creux au plus bas de Macron à 18,5 le 17 février l'annonce de la candidature de Bayrou c'est le 19 et ça remonte mais comme à une courbe de température il y a un gain de 5 points voilà et donc alors c'est en partie arithmétique dans la mesure où à l'époque on testait encore Bayrou puisqu'il avait et donc le jour où il se désiste en faveur quasiment tout son électorat se reporte comme un seul homme sur Macron et donc Macron prend 4 ou 5 points sort de la mauvaise passe devient aux yeux des français la meilleure assurance vie contre Marine Le Pen et ensuite le phénomène donc François Bayrou a joué un rôle éminent dans la victoire d'Emmanuel Macron et donc il a apporté à Macron ce dont lui a pâti en 2007 et rappelez-vous donc vous avez parlé de ce rendez-vous avec Ségolène Royal François Bayrou c'est intéressant parler des catholiques et de l'Ouest il vient de cette démocratie chrétienne qui historiquement est rattachée à la droite mais qui de plus en plus vous laisse en affranchir et donc il essaie de franchir le Rubicon en 2007 ça ne marche pas en 2012 il franchit le Rubicon donc vous voyez bien que le mur de Berlin est en train de se fissuer il appelle à voter Hollande il appelle à voter Hollande et François Hollande lui se dit il y a Martine Aubry au parti donc je prends les voix qui apprennent mais on ne va pas aller plus loin que cet appel et on ne va pas faire d'alliance et donc on envoie où François Hollande laisse envoyer un candidat socialiste dans la circonscription de Bayrou et Bayrou est envoyé au tapis mais ce qui se passe c'est que l'histoire a pu être différente c'est-à-dire que François Hollande d'après ce qu'on a pu comprendre la fin de son quinquennat il avait comme ambition d'essayer de faire un peu une stratégie d'ouverture sur le centre sauf que Bayrou c'était trop tard et c'est en gros c'est Macron qui a mis en exécution ce plan de manière beaucoup plus libre puisqu'il n'était pas tenant donc on voit que tout ça quand on relit l'histoire il y a bien évidemment sur 2017 des aspects accidentels les costumes de M. Fillon la fin de campagne la fin du quinquennat de François Hollande qui est très compliqué et il s'en est fallu d'assez peu pour que Emmanuel Macron soit qualifié François Fillon est à 20% donc c'est pas très très loin et s'il avait été face à Emmanuel Macron à la place de Marine Le Pen peut-être que l'histoire aurait été différente sauf que vous voyez ces mouvements de fond étaient bel et bien là et comme souvent l'histoire c'est la rencontre de circonstances particulières ou de fond avec un individu qui sait la saisir sauf que maintenant même s'il y a eu des éléments contingents la réalité est là et bien là et que l'histoire est en marche et que vous avez vu sans jeu de mots que nous sommes deux ans après donc c'est peu pour un historien mais on est en gros sur la reproduction de ce qui s'est passé en 2017 avec une cible différente avec une cible différente c'est-à-dire que Emmanuel Macron regarde le marché entre guillemets il se dit bon ben voilà on a réglé le compte du PS il ne s'en relèvera pas et il y a un pôle qui fait de la résistance c'est la droite et donc il faut disloquer ce pôle à la fois pour ne pas avoir d'adversaires aussi pour nous élargir à droite et donc on nomme Edouard Philippe on nomme Bruno Le Maire Darmanin Nathalie Loiseau tête de liste on fait une politique de réforme dont beaucoup d'électeurs de droite disent soit aux enquêteurs de l'IFOP soit aux élus de droite il fait ce que vous n'avez jamais eu le courage de faire l'ISF la SNCF etc donc c'est notre champion et donc il y a toute cette stratégie de séduction en direction de la droite et qui fonctionne je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure parmi les français qui avaient voté François Fillon qui sont revenus voter aux urnes dimanche 27% d'entre eux ont voté pour la République en marche et combien pour le FN un peu plus et 15% combien 15% et donc vous avez ce paysage totalement lunaire où par exemple la République en marche fait 48% à Neuilly 40% à Boulogne et vous prenez ici les bureaux de vote aisé de Bordeaux vous trouvez la même chose on va regarder je ne l'ai pas en tête mais regardez ce que ça donne la REM à Arcachon je pense que oui tout à fait donc on a toute une partie les Républicains font 9% à Arcachon et la REM fait je crois que c'est aux environs de 30 voilà alors ce qui est intéressant c'est que Macron fait la REM fait à peu près la même chose que Macron en pourcentage avec un chassé croisé c'est à dire qu'il a perdu 20% de son électorat qui a voté Jadot qui venait de la gauche mais ça a été compensé par un apport de la droite surtout quand on voit les 20% c'est pas tout à fait voilà donc ça a été compensé et donc aujourd'hui on a un Emmanuel Macron qui finalement se dit que c'est une bonne opération ces Européennes parce que l'écart avec le Front National est faible 1 point on n'est pas premier mais c'est pas déshonorant ils sont à 1 point se disent-ils surtout pour un parti au gouvernement parti au gouvernement qui habituellement aux Européennes se fait étaler dans les grandes largeurs et puis la principale opposition qui résistait encore c'était la droite et la droite est disloquée il n'a pas fallu 3 heures pour que les couteaux ressortent et donc on en a pour 6 mois maintenant je vois Dorine qui arrive pardon Jérôme avec le micro parce qu'on va quand même donner la parole à la salle je voudrais quand même qu'on dise un mot de cette note que vous avez publiée le 28 février 2019 pour la fondation Jean Dorès intitulée pourquoi Bordeaux était l'une des places fortes des Gilets jaunes alors là encore on a vraiment la chance de vous avoir sous la main et vous savez ce papier il a été fait le 28 février 2019 quelques semaines plus tard Alain Juppé a quitté la mairie de Bordeaux on a émis l'hypothèse ce qui n'était pas le cas que ce qui s'est passé avec les manifestations aurait poussé à s'en aller alors il faut nous expliquer un petit peu ce que dit cette note y compris d'ailleurs pour celles et ceux qui ont eu la curiosité de lire Sud-Ouest ce matin avec la carte de la Gironde commune par commune sur les résultats soit de la liste Bordeaux de Bardella soit de la liste Oiseau En Marche versus Seren qu'est-ce que vous montrez dans cette note très intéressante alors on va faire un petit peu de pub c'est sur le site de la fondation Jean Jaurès et c'est téléchargeable gratuitement voilà la preuve alors nous on a été interpellés par l'ampleur des manifestations à Bordeaux samedi après samedi donc vous étiez encore sans doute plus sensibles à ça que nous et donc on a essayé de comprendre pourquoi et l'hypothèse qu'on défend c'est que on a un phénomène de métropolisation qui a concerné Bordeaux comme les autres grandes métropoles françaises mais qui s'est passé dans un laps de temps beaucoup plus court et de manière beaucoup plus violente alors le phénomène de métropolisation c'est quoi c'est embellissement du coeur de l'agglomération réenchérissement du prix de l'immobilier et modification de l'équilibre démographique avec une population modeste qui par la force des choses ne peut pas se loger alors certains disent ils ont été chassés oui et non parce que le fait que on soit obligé d'aller habiter de plus en plus loin des grands centres du fait du prix de l'immobilier doit aussi se comprendre par le fait que beaucoup de français continuent et ce qui peut s'entendre et se comprendre d'afficher leurs préférences pour un mode d'habitat individuel et pavillonnaire parce que si vous voulez rester dans du collectif il y a peut-être moyen d'être à 5 ou 10 kilomètres de Bordeaux avec même des revenus relativement modestes donc on a publié un certain nombre de cartes où on montre c'est assez saisissant on en parlait tout à l'heure le prix de l'immobilier en fonction de la distance à Bordeaux vous avez des auréoles comme ça voilà c'est ça et donc en gros on a une nouvelle disposition dans l'espace des classes sociales alors les territoires périphériques comme on les appelle ils ont toujours été peuplés mais dans votre département de viticulture notamment ils étaient surtout beaucoup peuplés par une population assez modeste d'ouvriers agricoles ou autres qui ont été renforcés par l'arrivée de gens qui ne peuvent plus trouver place dans l'agglomération bordelaise donc il y a une espèce à la fois de lutte des classes qui s'est réactivée mais qui est de manière très très violente beaucoup de gens nous disent dans ces gilets jaunes c'est maintenant dans les grandes métropoles que ça se passe et nous on a été éjectés du film c'est pour ça que la trouvaille marketing du gilet jaune est géniale de ce point de vue là c'est à la fois la bagnole mais c'est aussi quand vous prenez la nomenclature un gilet jaune ça s'appelle un vêtement de haute visibilité et donc c'est tous les invisibles qui ont endossé ce vêtement de haute visibilité et qui samedi après samedi chez vous comme ailleurs sont venus dans les beaux quartiers dans les centres-villes rappeler à tous ces gens qu'ils existaient et c'est ça à mon avis la signification profonde quand avant même ce qui s'est passé dans le sud le péage de Virsac a été mis à sac dans votre département Virsac c'est le robinet de tout le nord-gironde qui vient se déverser il y a 30 000 véhicules le jour c'est payant et donc là on est sur une métaphore ou une image très révolutionnaire c'est l'octroi et vous vous rappelez qu'avant la prise de la Bastille en 14 juillet 1789 dans la nuit du 13 au 14 les sans-culottes ou les révolutionnaires prennent les barrières des fermiers généraux qui contrôlaient l'accès à Paris et qui faisaient payer l'octroi et donc là on est un peu pareil et donc tout ça a démarré sur une question de carburant mais pour toutes ces populations vous avez lu des tonnes de choses là-dessus deux actifs deux voitures on s'est installé à 40 km de Bordeaux et on a fait nos calculs et il ne faut pas que le prix de l'essence soit à plus de temps parce que là sinon on passe dans le rouge et ces populations aussi qui vous disent je travaille ma femme travaille ou inversement et on n'y arrive plus alors quand vous allez chez eux dans les reportages ce n'est pas forcément le quart monde c'est une population c'est le bas de la classe moyenne mais qui dit au rythme où vont les choses les écrans en place le smartphone les deux voitures je décroche je n'ai plus les moyens de suivre et c'est toute ce qu'on pourrait appeler une France du back office les ouvriers du bâtiment les femmes de ménage les salariés des EHPAD le personnel de la restauration ou de l'hôtellerie tout ce qui fait fonctionner une ville mondialisée une métropole comme la vôtre et qui n'a plus sa place dans le centre des villes dedans je cite un ouvrier du bâtiment là c'est à Toulouse mais ça s'appliquerait chez vous qui dit moi aller boire un tropico en terrasse sur place du capitale de la Toulouse c'est une heure de travail c'est 9 euros donc c'est juste plus pour nous cette ville et les grandes métropoles comme les vôtres aujourd'hui et c'est tout à leur honneur se tournent vers l'international ou vers Paris deux heures de LGV des lignes aériennes à non plus finir des paquebots qui arrivent donc on a un processus de métropolisation et d'ouverture et toute une population périphérique qui dit la fête n'est plus pour nous et nous on a que les miettes et donc il y a ce mouvement là qui s'est opéré quand vous regardez la carte du vote pour le Front National qui historiquement était très faible en Gironde ça fait une dizaine d'années qu'on Médoc dans le Blayet les choses prospèrent au moins deux élections présidents voilà et que les choses avec une misère sociale un sentiment de déclassement d'approuvissement et un ressentiment très fort vis-à-vis de la métropole qui brille il y a quelques années on montrera les graphiques dans la note Nantes le prix au mètre carré est très au-dessus de Bordeaux en l'espace de 15 ans vous avez allègrement rattrapé votre retard et vous êtes bien au-dessus en 10 ou 15 ans le prix de l'ancien s'est multiplié par 2,7 à Bordeaux voilà on est à Bordeaux 4770 euros du mètre carré et ça explose on était à 3460 il y a deux ans on est à 3600 pour Nantes et à Lille on est à 3310 donc en plus il y a eu l'effet de GV qui a l'embellissement de la ville et donc tout ça bien évidemment et on le retrouve dans les votes alors en termine parce que Dorine va ramener le micro merci Dorine dernier élément ça fait d'ailleurs le joint ou la liaison avec notre conversation précédente qu'en a-t-il été de la traduction politique de électorale j'entends de la de la la séquence gilet jaune dans la dans l'élection d'avant-hier vous institut de sondage où est-ce que vous voulez pointer en quelque sorte les gilets jaunes dans l'électorat alors on sait que c'est pas chez Francis Lalande voilà donc il y a déjà le premier effet très visible comme c'est un mouvement très qu'on qualifie en sciences politiques de basiste pas de délégation etc tous les leaders qui ont mergé on leur a coupé la tête et donc ceux qui ont été jusqu'à proposer des listes ont été dérangement sanctionnés parce qu'ils font des scores epsilon-esques ça c'est le premier point il y avait trois listes qui sont réclaves voilà mais ils ne se sont même pas partagé le gâteau c'est qu'il n'y a rien eu pour eux alors même que dans nos enquêtes dans nos sondages là on n'est plus sur les questions est-ce que vous soutenez vous avez de la sympathie on n'est plus là-dessus on est sûr est-ce que vous sentez gilet jaune est-ce que ça vous parle est-ce que vous êtes gilet jaune vous définissez comme gilet jaune on est encore sur 13% de français qui se définissent comme gilet jaune même s'il n'y a plus personne sur les ronds-points donc tout ça va laisser des traces profondes cette géographie ce mode de vie 13% ces français-là ils se sont abstenus un peu plus que la moyenne parmi ceux qui sont allés voter 40% ont voté pour le rassemblement national donc là alors ils ne sont pas nés ex nihilo ces gilets jaunes ils avaient un passé politique avant donc beaucoup on peut penser ils votaient déjà ça avant et donc il y a eu un espèce d'effet trompe-l'œil d'aucun aussi de dire c'est un mouvement qui penche très à gauche quand vous regardez un peu sérieusement les choses dès le début ça ne sentait pas la gauche quand même ce mouvement-là même s'il y avait des gens de gauche dedans mais voilà les insoumis font 15% donc c'est 40 contre 15 et puis il y a eu un effet indirect aussi ce qu'on a dit tout à l'heure sur cette France des beaux quartiers qui bascule de la droite à Macron elle a basculé sur la question européenne sur la question des réformes mais aussi sur la question de la défense de l'ordre et des institutions c'est-à-dire qu'à Bordeaux tous les week-ends quand on casse les vitrines quand on saccage tout les commerçants quand on agresse des policiers quand on met le feu à une préfecture et bien il y a un réflexe du parti de l'ordre et Macron l'a très bien senti on a envoyé les chars de la gendarmerie qui ont pris du service depuis 50 ans et donc on... pas tout à fait depuis les manifestations agricoles contre Edith Cresson voilà mais dans le centre des villes et on a repris à son compte un projet de loi déposé par la droite sur la loi anti-casseur et donc je pense que c'est un élément important qui explique la bascule d'une partie de cette population dans l'escarcelle d'Emmanuel Macron sachant que la droite n'était pas trop à l'aise sur cette question-là et que des images ont circulé on a vu au début du mouvement Laurent Wauquiez avec son gilet jaune après il a dit qu'il ne l'avait pas eu il a parlé de l'incendie de la préfecture du Pueuvelet donc ça ça a été des conséquences indirectes merci beaucoup Jérôme je crois qu'on peut vraiment applaudir Jérôme Courquet